Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on continue le livre 15, et cette fois on va s'intéresser vraiment à l'épisode central du livre 15, qui est le monologue de Pythagore. Alors Pythagore, vous le connaissez bien sûr pour ses triangles rectangles. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse était égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous le savez bien sûr, par cœur, j'imagine. Mais Pythagore n'a pas fait que ça, c'était notamment un philosophe. Il faut savoir que quand même, dans l'Antiquité, philosophe, mathématicien, savant, etc., tout ça c'était un petit peu lié en fait. Il n'y avait pas les philosophes d'un côté, les scientifiques de l'autre. Non, les philosophes ça regroupe un petit peu tout ça en fait. Et donc Pythagore était un philosophe, et il a notamment été connu pour différentes choses, et notamment pour quelques principes religieux qu'il a édictés, qu'il a proposés. Alors vous allez voir ici dans ce monologue qu'en fait il n'est pas très scientifique, Pythagore, en tout cas ici. C'est-à-dire qu'en gros, bon déjà il radote. On ne va pas se mentir, il radote. Des fois il enfonce un peu des portes ouvertes, en ayant l'impression de dire des trucs intelligents, en fait il ne fait que dire que le soleil change de couleur dans la journée. Voilà, bon, la cohérence est moyen-moyen dans ce monologue. Donc bref, il ne faut pas s'attendre à un esprit hyper scientifique, hyper carré, là. En tout cas c'est comme ça que le dépeint au vide. Cette vidéo n'est pas facile à faire, je vous préviens, ça ne va pas être facile du tout. J'espère que je vais à peu près, enfin je vais essayer d'être fidèle en tout cas à Pythagore, mais il n'y a pas vraiment d'histoire ici, c'est vraiment en plus des principes édictés. Donc prenez-la plutôt comme une vidéo de vulgarisation sur la pensée pythagoricienne, sachant que c'est plutôt pour l'histoire des sciences en fait que c'est intéressant, pour l'histoire des pensées, pour l'histoire de la philosophie que c'est intéressant. Enfin, maintenant je ne pense pas que vous pouvez en tirer grand-chose aujourd'hui, mais peut-être que vous vous en tirerez quelque chose d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. On y va ? On y va. Alors Nouma, du coup le deuxième roi de Rome, il était allé auprès de Pythagore pour recevoir son enseignement. Et puis Pythagore lui donne son enseignement. Première chose qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas manger de viande. Non, il ne faut pas manger de viande. D'ailleurs j'ai luissé le dire, il ne faut pas manger de viande. Non, il ne faut pas manger de viande, ce n'est pas bien de manger de la viande. La nature, elle te produit tout ce qu'il faut. Tu as des plantes, tu as des fruits, tu as même les animaux, ils te produisent un petit peu d'aliments, du lait pour les brebis, du lait pour les vaches, du miel par les abeilles. Bref, dans la nature, tu as vraiment tout ce qu'il faut, sans que tu aies besoin de manger des animaux pour te nourrir en fait. D'ailleurs autrefois, dans l'âge d'or, les hommes et les femmes, ils ne mangeaient pas de viande. Tout le monde était heureux, tout le monde était super content, juste la nature, elle donnait tout ce qu'il fallait. Hop là, j'avais faim à une pomme, j'avais faim à un raisin, tout allait bien. Et puis, les animaux du coup, ils étaient heureux, forcément ils étaient heureux. Le lapin, il combattait tranquillement dans la nature, les oiseaux, ils pouvaient voler sans craindre quoi que ce soit de l'homme. Donc c'était super, tout le monde était content finalement. Et puis, quelqu'un un jour a eu l'idée de manger un animal. Ah, bah oui, il a fallu, il a fallu que quelqu'un décide de manger un animal un jour. On raconte quand même qu'il était un petit peu responsable l'animal. C'était un porc, qui avait mangé toutes les semailles de l'année. Alors forcément, il n'y avait plus grand chose à manger, donc les premiers ont mangé le porc. Bon, pourquoi pas. Le deuxième, c'était un bouc, qui avait mangé du raisin, qui avait bouffé tout le raisin dont on avait besoin, donc on a mangé le bouc. Bon, passe encore, ils étaient responsables. Mais derrière les autres animaux, ils ont à demander, enfin je veux dire, la brebis, regarde la brebis. Elle te donne du lait, elle te donne de la laine pour faire des pulls, hein, des pulls, c'est pour ça que j'ai un pull là. Elle est gentille, en plus, ça fait de mal à personne. Ou le bœuf, le bœuf aussi, le bœuf aussi c'est gentil. Le bœuf, ça fait de mal à personne, le bœuf, c'est assez naïf, c'est assez doux, assez docile. Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé, alors que lui-même nous est utile ? Je veux dire, quand on lui met le socle sur les épaules pour labourer la terre, bah, aussitôt qu'on a enlevé le socle, on a envie de le tuer, de l'égorger. Et surtout, il y a un autre problème, c'est que, je suis désolé d'ailleurs, je vais vous le dire, il faut que je vous avoue un secret. Il n'y a nulle part après la mort, aucun endroit. Qu'est-ce qui se passe ? Le corps, lui, c'est la fin des souffrances, le corps, bon. Mais l'âme, à l'intérieur, l'âme qu'on a là, qu'on a là, enfin à l'intérieur, quoi. L'âme, elle s'envole, et puis elle va ailleurs. Elle va ailleurs. Tiens, par exemple, moi, savez-vous qu'autrefois, j'étais Euphorbe ? Quoi ? Vous connaissez pas Euphorbe ? Mais si, Euphorbe ! Euphorbe ! Bon, vous connaissez pas Euphorbe. Alors, un peu sculptiver, hein. Euphorbe, c'était un soldat du côté des Troïens qui s'est fait tuer par Ménélas. Mais comment je sais que j'ai été Euphorbe autrefois ? Bah, un jour, j'ai été dans un temple de Junon, il y avait le bouclier d'Euphorbe. Bah, je l'ai reconnu, c'était mon bouclier. Voilà. Donc, vous voyez, les âmes, en fait, elles sont immortelles. Elles vont d'un endroit à l'autre, d'un corps à l'autre, voilà. Ce qui change, c'est juste le corps à l'intérieur duquel elle est. Mais, voilà, les âmes sont immortelles. Simplement, les âmes, elles peuvent aller, pas que dans les humains. Les âmes, elles vont aussi dans les animaux. Et d'ailleurs, rien ne dit que le bœuf que vous avez mangé, c'était pas, en fait, votre grand-père. Que vous avez mangé ? Eh bah oui. Réfléchissez à ça, quand même. Moi, personnellement, je préférais éviter de manger mon grand-père. Je préfère pas manger de viande. Voilà. Quant à la matière, elle, elle, elle change. Elle se transforme, bien entendu. Ça, vous le savez. Il n'y a qu'à voir, ne serait-ce que le soleil. On voit bien que dans la journée, le soleil, il change de couleur. Il est tout rouge le matin. Et puis, quand il arrive aux zéniths, il est pratiquement blanc, parce qu'il est dans un air plus pur. Et puis, après, il redescend. Il redevient orange, rouge. Donc, vous voyez qu'il change. Et la lune ? La lune aussi, elle change quand même. La lune, je veux dire, elle est jamais la même. Même, un coup, elle est gibeuse, un coup, elle est pleine, un coup, elle est vide. Il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, tout change. Tout se transforme. Et les années ? Les années, elles se transsemblent aussi. Tiens, d'ailleurs, vous avez déjà remarqué que les années, c'était un peu comme la vie. Non, mais je veux dire, le printemps, voilà. C'est un peu l'enfance, en fait. Tout pousse très, 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 très vite. Mais ça manque un peu de solidité encore. Voilà, vous voyez. Donc, ça, c'est le printemps. Ça correspond à l'enfance, en fait. Puis l'été, on est bien, on est robuste, on est fort. Ça, c'est la jeunesse, comme moi, vous voyez. C'est la jeunesse, ça. Ça, on est... Ça correspond vraiment à cette période de la vie. Arrive l'automne, l'âge mûr. À l'automne, on est encore de la force, mais on a moins de vigueur que dans la jeunesse, quand même. Et puis l'hiver. L'hiver où tout dépérit, tout se détruit, c'est la vieillesse, bien sûr. Alors, c'est pas pour rien que la neige est blanche, comme les cheveux blancs. Et il en est de même pour les corps, qui changent, hein. Vous vous souvenez de l'athlète Milon, qui était l'homme le plus fort du monde, qui était presque aussi fort que Héraclès ? Dans sa vieillesse, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et Hélène, celle qui a été enlevée deux fois, une fois par Thésée, une fois par Paris. À la fin de sa vie, elle se regarde dans le miroir et elle pleurait. Puisque les corps changent, tout se transforme, rien n'est stable. Et c'est pareil pour les éléments. Vous savez, la matière, en fait, est constituée de quatre éléments. Deux éléments lourds et deux éléments légers. La terre et l'eau, qui sont lourds, et l'air et le feu, qui sont légers. Mais sachez que même ces éléments, ils peuvent se transformer. C'est-à-dire qu'en fait, la terre, elle peut un petit peu se ramollir et devenir de l'eau. Et l'eau, elle peut s'évaporer et puis se transformer en air, en fait. Et puis, quand elle arrive très haut dans les contrées éthérées, elle peut prendre feu. L'air peut prendre feu. C'est « il », c'est du masculin, l'air. L'air peut prendre feu. Et ensuite, une fois qu'il s'est consommé, il peut se retransformer en air. Et puis après, l'air, grâce notamment à la pluie, peut se retransformer en eau. Et enfin, l'eau pénètre dans la terre et se transforme à son tour en terre. Donc tout se transforme, rien n'est stable, jamais. En fait, finalement, ce qu'on appelle naissance, c'est juste la naissance d'un état, en fait. Et la mort, c'est la fin de cet état. Mais nous, les âmes, elles sont immortelles, elles changent d'état au fur et à mesure. Et d'ailleurs, rien ne disparaît vraiment, en fait. Les choses se transforment, mais rien ne meurt réellement. Combien d'endroits où autrefois il y avait de la mer, maintenant il y a la terre, où autrefois il y avait de la terre et maintenant il y a de la mer. Des villes entières qui, autrefois, étaient sur terre, qui sont retrouvées englouties par les eaux. Ou des villes, au contraire, qui étaient entourées de... Qui étaient une île, en fait. Et qui ont fini par devenir des ismes. Donc on a plein d'endroits comme ça qui changent, qui sont instables et qui ne durent pas, finalement. Mais qui se transforment. Qui ne meurent pas. Alors on a vu que c'est le temps qui change les corps, qui change les choses, qui peut transformer les choses. Mais il n'y a pas que le temps qui peut transformer les choses, il y a notamment l'eau. Tiens, par exemple, il y a un fleuve chez les sicones. Quand vous mettez quelque chose dedans, il se transforme en marbre. Et si vous mettez un corps humain dedans, paf, il va se transformer en marbre. Il y a même des endroits où il y a de l'eau. Vous mettez un bois dedans et le bois s'enflamme. Si, si, je vous jure, je vous jure. Il y a aussi un endroit où vous mettez vos cheveux dedans et d'un seul coup ils se transforment en or. Ils transforment les cheveux en or. Vous mettez dedans, vous buvez un peu d'eau, paf, ça se transforme en or. Mais il y a aussi des eaux qui peuvent transformer les âmes. Pas que les corps d'ailleurs. Ah ouais, je vous assure. Il y a un lac chez les éthiopiens. Alors, vous le buvez, vous pouvez soit devenir fou, soit complètement être endormi, totalement. Vous avez aussi un autre endroit. Alors, ce n'est pas du tout chez les éthiopiens. C'est un autre endroit où, en fait, vous buvez de cette eau, de l'eau de ce fleuve. Et puis d'un seul coup, vous ne pouvez plus toucher au vin. Vous ne pouvez plus goûter le vin, ce n'est pas possible. On raconte que c'était autrefois un mec qui avait créé un... qui voulait soigner des gens qui étaient devenus complètement ivres, folles. En fait, des femmes qui étaient devenues complètement ivres, folles. Enfin, elles étaient folles, notamment à cause du vin. Et donc, il avait fabriqué un filtre qui les avait guéris. Et après, ce filtre, il les avait jetés dans ce fleuve. Et du coup, depuis ce fleuve, tant que vous buvez de l'eau, vous n'avez plus envie de vin. C'est fou, ça, non ? Vous avez aussi un autre endroit. Alors, un autre endroit un petit peu rigolo. Un fleuve, je ne me rappelle plus trop où. Mais en tout cas, quand vous buvez le jour, il n'y a pas de problème. Mais quand vous buvez la nuit, vous allez tomber malade. Voilà. C'est complètement fou. Et on raconte même qu'il y a un endroit, un fleuve, ou un lac. Non, c'est un lac, un lac. Où quand vous vous plongez dedans, vous sortez, vous êtes transformé en oiseau. Mais à mon avis, ça, c'est un peu du mytho. Parce que ça ne me paraît pas crédible qu'on puisse se transformer comme ça en oiseau, rien qu'avec un fleuve. Je ne pense pas, non. Voilà, donc vous voyez, l'eau peut changer aussi les corps. Donc, on a vu, il y avait le temps, il y avait l'eau. Et puis, il y a aussi des fois les corps qui peuvent se changer eux-mêmes, d'un seul coup. Vous connaissez par exemple la chenille, qui peut se transformer en papillon en passant dans un cocon. Vous voyez ? Mais vous avez aussi un animal, alors, que je n'ai jamais rencontré personnellement, mais qui est assez fascinant. C'est un animal qui s'appelle le phénix. Et il peut vivre 500 ans. Il vit 500 ans. Et quand il arrive à 500 ans, il se fabrique un nid avec des trucs spéciaux. Un nid avec des trucs spéciaux, de l'ombre, etc. Et il se met dedans. Et, quelques temps après, il sort un petit oiseau. Le fils de cet oiseau, apparemment. Donc, l'oiseau, en fait, s'est transformé. Il a rajeuni. Il s'est retransformé dans ce petit oiseau. Et ce petit oiseau, quand il devient assez fort, il prend son nid et il va le jeter devant le temple d'Hyperion. Et vous voyez, quand même, donc même les corps peuvent se transformer. Oh, et puis il y en a un autre aussi. La hyène. Vous connaissez la hyène ? Figurez-vous que, une année, c'est un mâle. Et l'année d'après, ça devient une femelle. Et puis, l'année d'après, ça redevient un mâle. L'année d'après, ça devient une femelle. C'est complètement justinant, n'est-ce pas ? Ah, et puis j'ai oublié aussi de vous parler des cadavres. Oui, les cadavres. Regardez, qu'est-ce qui se passe quand il y a un cadavre ? Si vous laissez dans une fosse un petit peu le temps, vous allez voir, d'un seul coup, le cadavre, il va se transformer. Il va se transformer en insectes. Vous allez voir des mouches qui vont sortir, des abeilles qui vont sortir. Bah oui, c'est le corps qui se transforme, en fait, dans ces insectes. Donc, vous voyez, voilà. Les corps changent, les âmes peuvent changer. Et il en est de même, bien sûr, pour les villes. Ah bah oui, les villes, elles ne sont pas immortelles, elles ne sont pas éternelles. Regardez Troyes. C'était une ville resplendissante, une ville vraiment très très riche. Bah, qu'est-ce qu'il en reste ? Rien du tout. La même chose pour les grandes villes grecques. Mycène, Sparte, c'est rien du tout. Ça n'existe plus maintenant. Et même Athènes n'est plus que le reflet de ce qu'elle était. Puis une ville, une ville, alors cette fois, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle devient moins puissante, c'est qu'elle devient plus puissante. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est la ville de... Là que j'ai un trou. Rome. La ville de Rome. Ouais. Vous savez, c'est une ville, pour l'instant, quand même assez forte. Mais un jour, un jour, on raconte, en tout cas la prophétie raconte, que cette ville, elle rainura sur le monde entier. Ouais. Ce sera la ville la plus importante de l'histoire de l'humanité. Ouais. Comment je le sais ? Eh bien, figurez-vous que quand Aîné... Vous connaissez Aîné, le héros de Troyes, il est parti de Troyes. Eh bien, il y a un des fils de Priëm qui lui a dit qu'un descendant de son fils, Hul, va fonder une ville. Et que cette ville, effectivement, sera désignée pour régner sur l'univers entier. Voilà. Donc je m'en rappelle très bien de ces paroles, parce que... Bon, j'y étais pas, bien sûr, mais on me l'a répétée, on me l'a dit. Et donc, voilà. Donc Rome, c'est vraiment l'avenir. Vous voyez ? Même les villes, donc, changent. Tout change, finalement. Tout, tout change, tout change. Alors du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas manger les animaux. Eh bien oui, vous ne vous rappelez pas ce que j'ai dit ce matin, tout à l'heure. Si vous mangez les animaux, vous pouvez potentiellement manger votre grand-père. Oui. Donc il ne faut pas le faire. Voilà, il ne faut pas le faire. La nature est suffisamment riche pour que vous puissiez avoir de quoi vous nourrir et ne pas mourir et ne pas dépérir sans avoir à manger d'animaux morts. C'est-à-dire, en fait, sans avoir à manger vos morts. Voilà pour Pythagore. Bon, ce n'est pas facile, je vous le dis. Vous voyez que ce n'est pas vraiment des histoires, mais c'est intéressant sur sa pensée, la pensée pythagoricienne, en tout cas telle qu'elle est conçue par Ovid. Je ne vous cache pas que je me demande si Ovid n'a pas fait exprès de rendre le discours un petit peu incohérent. Alors moi, je l'ai rendu un peu plus cohérent, mais en fait, notamment tout ce qui est transition, vous voyez, quand je dis le temps change les corps. Après, il y a le temps qui change les corps. Il y a quoi ? Il y a les corps eux-mêmes qui se changent. Quand je dis l'eau qui peut changer les corps, quand je dis ça, en fait, Pythagore, il ne le dit pas. C'est moi qui l'ai dit pour que ça ait un peu de logique, mais genre, Pythagore, en fait, il passe du coq à l'âne, en fait. Vous voyez, à la fin, il ne faut pas manger les agneaux, mais attends, mais quel rapport avec Rome, en fait, tu viens de nous sortir. Donc, je suppute qu'Ovid a fait exprès de lui faire raconter n'importe quoi. J'ai quand même l'impression, dans le livre 15, qu'Ovid, il en a un petit peu marre. C'est mon impression. Qu'il en a un petit peu marre et qu'il a envie de se débarrasser. Donc, du coup, vous voyez, là, il a mis plein de légendes d'un coup, plein de légendes, même qu'on pourrait dire urbaines, en fait. Les gens d'urbaines, dans la bouche de Pythagore. J'aime beaucoup le moment où il me dit, non, mais ça, le truc pour les oiseaux, ce n'est pas crédible. Oui, parce que ce qui était avant, on transforme en marbre, c'est tout à fait crédible. Voilà, bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la partager. Et enfin, bien sûr, abonnez-vous. Et d'ailleurs, si aussi le cœur vous en dit, j'ai une deuxième chaîne, littérature buissonnière, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je suis sûr qu'il y aura peut-être à l'heure où vous regardez une vidéo qui vous plaira. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, et puis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501